Donc, bienvenue pour ce témoignage au cœur du réseau de Purpoint. Donc, voilà, je vais vous présenter le témoignage de ce jour en vous demandant de respecter un petit peu la règle suivante, c'est que si vous avez des questions à poser, utilisez le chat et on essaiera de récupérer des questions et de les poser à Pierre en fin d'intervention plutôt. On ne pourra peut-être pas répondre à tout parce qu'on veut tenir le délai, finir à 14 heures pour que vous puissiez reprendre vos activités. Donc, bonjour Pierre-Géraud Liria, je crois de la 89e promotion et qui pilote aujourd'hui le concept de Drive to Nu et qui se développe fortement. On a l'impression, mais il va nous raconter tout ça et qui va aussi aujourd'hui cibler sa présentation autour de l'idée d'entrepreneuriat à impact autour de la consommation responsable aussi. Donc, merci de cette intervention et puis je te laisse la parole. J'essaierai de, voilà, peut-être moi aussi de te poser une ou deux questions à la fin. À tout à l'heure. OK. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre intérêt pour ce témoignage. Du coup, je suis Pierre-Géraud Liria, ça a déjà été dit, de la 89e. J'ai donc fait Purepan au début parce que je voulais être ingénieur forestier. Donc, c'est une voie un petit peu curieuse, mais j'avais bien aimé Purepan. J'avais bien aimé les visites et les portes ouvertes et j'ai adoré faire Purepan aussi. Pendant ma scolarité, j'ai un peu réorienté mon projet professionnel. J'ai plutôt décidé de faire de l'humanitaire. Et donc, Purepan est un très beau terrain de jeu et d'études pour ça, puisqu'en fait, j'ai eu la chance de faire pas mal de stages en pays en voie de développement. J'ai eu la chance d'aller au Népal, au Mali. Et puis, j'ai eu la chance aussi en première et en deuxième année d'avoir des stages aménagés pour pouvoir aller faire des missions humanitaires au Kenya et à Madagascar, par exemple. Et finalement, j'ai été un peu déçu par l'humanitaire. Et donc, j'ai décidé de le faire un peu à ma sauce en France. Et j'ai décidé de le faire via le commerce et via l'entrepreneuriat. Et donc, c'est un peu le cœur de ma présentation aujourd'hui. Donc, je vais vous projeter des diapos. Donc, après avoir fait Purepan, je suis parti en VIA à San Francisco, où j'ai été consultant export pour les entreprises françaises de l'équipement pour l'industrie agro qui souhaitaient exporter d'abord en Californie, puis aux US en général. Et puis, pour terminer, j'ai fini par être consultant pour le territoire nord-américain en entier. À la suite de mes deux ans de VI, je suis rentré en France et je suis devenu caviste, changement d'orientation, mais pas vraiment en fait, parce que j'avais très envie de me former à la vente directe. Et c'est une expérience que j'ai adorée, puisque quand on est caviste, on vend du bon vin en général et on vend aussi du plaisir aux gens. Donc, les gens qui viennent chez le caviste plutôt qu'aller au supermarché pour acheter du vin, c'est parce qu'ils vont recevoir des amis, ils veulent se faire plaisir. Et j'ai adoré cette mission qui était une mission de conseil au final, savoir interpréter ce que les gens allaient manger, quel budget ils avaient, puis leur faire plaisir avec ces données-là. À la suite de ça, j'ai été recruté par un ancien client de San Francisco qui m'a nommé responsable de zone export pour à peu près un tiers du globe pour des autoclaves. Donc, on parlait des purs panais, les gens généralement savent ce que c'est que l'autoclave. Et donc, j'ai été responsable de l'Amérique, de l'export de ces autoclaves pour une entreprise qui s'appelle Steriflo, qui est le leader mondial des autoclaves, qui est français. Et donc, je m'occupais de l'Amérique du Nord, Amérique centrale Caraïbe, Amérique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Europe du Sud. Donc, vaste chantier. Et j'ai commencé ma mission avec un objectif de chiffre d'affaires sur ma zone d'un million d'euros à peu près. Et j'ai terminé avec six millions. Donc, ça a été hyper, hyper enrichissant pour moi et beaucoup d'apprentissage. Et notamment parce que mon supérieur était quelqu'un de très chevronné qui avait toujours des réponses claires, précises et qui me laissait énormément d'autonomie. Et donc, il m'a laissé gérer ma zone un petit peu comme je voulais. Et entre parenthèses, avant de faire tout ça, donc entre l'expérience sans-franciscaine et l'expérience de caviste, j'ai essayé de monter pour la première fois un drive zéro déchet qui s'appelait drive tout nu à l'époque, déjà. Et donc, je précise ça parce qu'en fait, c'est une idée qui me trottait dans la tête. Et donc, je n'ai pas réussi en 2012 à le monter pour plein de raisons différentes. La raison première, c'est probablement parce que je m'y suis pris comme un manche. La raison seconde, c'est probablement aussi parce que j'étais un petit peu en avance sur les mœurs de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'en 2012, il n'y avait pas encore d'épicerie zéro déchet en France. On travaille zéro déchet, c'était un peu inaudible pour les potentiels financeurs et pour les accompagnateurs aussi. On y reviendra parce qu'on a été beaucoup accompagné sur le projet. J'ai laissé tomber, je suis devenu caviste et ensuite, j'ai travaillé pour tout le monde. Et donc, j'avais toujours cette idée en tête quand je l'embergais de me dire pourquoi je ne monterais pas le Drive to New, pourquoi je ne monterais pas ce fameux Drive zéro déchet. Et une des choses qui m'a aidé à passer à l'action, c'est qu'on a été sélectionné par l'école des acteurs du changement qui s'appelle Ticket for Change et qui est en fait un incubateur qui ne dit pas son nom et qui accompagne les entrepreneurs à impact de l'idée au premier projet. Donc, ça, ça s'est fait en 2017. On a participé avec Salomé, qui est mon épouse et mon associé, à un séminaire de Ticket for Change qui présentait un peu toutes les entreprises, certaines entreprises qui avaient accompagné les années précédentes. Donc, certaines sans doute que vous connaissez, comme par exemple Yuka, Yuka l'application pour participer à des produits au fonds marchés. La Vie est Belle, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait des ceintures en pneus de vélo réutilisés. Et on s'était dit, waouh, ça a l'air super. C'est eux qui pourraient nous aider à monter le drive tout nu. Et on s'est fait la promesse à ce moment-là qu'on allait postuler et que si on était pris, on quittait tous les deux nos CDIs respectifs à quelques mois de nous marier et qu'on se lançait dans la vaste aventure de l'entrepreneuriat à impact. Donc, l'entrepreneuriat à impact, c'est le fait de considérer que l'entreprise peut être au cœur du changement pour le mieux de la société. Donc, ça peut être des changements sociétaux, des changements environnementaux. Nous, clairement, le drive tout nu, ça s'oriente vers l'environnement, mais pas que. On y reviendra. C'est un peu holistique en termes d'impact. Donc, on a été pris, sélectionné par Ticket for Change pour participer au parcours entrepreneur de 2017. Donc, avec 50 autres porteurs de projets, on a fait un accompagnement qui a duré six mois, qui était assez intensif et qui, du coup, nous aidait à structurer un peu notre étude de marché. En fait, il nous aidait d'abord à tomber amoureux de notre problème. Tomber amoureux du problème, c'est la base. C'est-à-dire qu'au lieu d'être amoureux de notre solution de drive zéro déchet, il fallait qu'on soit amoureux de réduire la production de déchets par la société en général. Et donc, il nous disait, si votre solution de drive zéro déchet ne marche pas, il ne faut pas essayer de pivoter, de changer d'idée. On avait la chance d'avoir déjà pas mal trituré notre projet et d'avoir pas mal réfléchi depuis 2012. Donc, on n'a pas trop pivoté. Mais par contre, le parcours nous a permis d'échanger, de confronter nos idées, nos intuitions à plein de porteurs de projets et plein de pionniers de l'entrepreneuriat social et solidaire. Et donc, de développer notre argumentaire, de vraiment creuser aussi certains sujets qui étaient un peu banquos, certains concepts qui étaient un peu banquos. Et finalement, d'arriver avec un concept de drive zéro déchet qui était assez abouti. Et donc, à la suite du parcours entrepreneur, on a fait ce qu'on appelle dans la Startup Nation, dont nous ne faisons pas partie, MVP, Most Valuable Product, c'est-à-dire en fait un test terrain qui a vocation à un peu faire parler du projet, mais surtout à valider qu'il n'y avait pas que Salomé et moi qui avions envie d'un drive zéro déchet à côté de nous, mais que c'était aussi une envie, un besoin de plus de monde et qui permettait de rendre une entreprise viable. Et donc, cette phase de test, elle a duré quatre mois. Elle s'est déroulée un mois à Belbeuro, donc c'est tout dans la zone toulousaine. Donc, un mois à Belbeuro, donc zone périurbaine vraiment proche du rural, un mois à Ramonville-Saint-Agne, un mois à Saint-Aubin, donc dans les quartiers, dans les faubourgs, et un mois à Blagnac. Et à la suite de ça, en fait, moi je suis très chiffre, Monsieur Coulombelle m'a bien appris ça, et donc j'ai tout mesuré, tout calculé, et en me disant, ça fait tout à fait sens d'ouvrir un vrai drive zéro déchet, puisqu'il y aurait de quoi créer une entreprise pérenne. Et donc, à la suite de cette phase de test, on a validé le fait qu'on allait ouvrir un premier drive, un vrai drive en dur, zéro déchet, et donc ce serait dans la zone de Blagnac, puisque c'est là que notre phase de test avait le mieux marché. Et donc, très concrètement, la phase de test, c'était pendant une semaine, nos clients pouvaient faire leur course sur le drive-to-new.com. On avait fait un site web bêta, ils venaient récupérer leurs commandes tous les jeudis entre 16h et 19h, et nous donc, on préparait les commandes le jeudi matin, et on les mettait dans les meilleures dispositions avec un assortiment à peu près correct pour qu'ils puissent tester, et que ce ne soit pas juste du mécénat, entre guillemets, mais qu'ils aient vraiment leur course au bon prix, avec la bonne qualité. Donc, on a testé le prix, on a testé la manière dont on ressource, on a testé la communication autour du projet, et on a testé, très important, la consigne inversée, puisque je ne l'ai pas expliqué, mais donc, comment le drive-to-new fonctionne. En fait, les clients font leur course sur le drive-to-new.com. Nous, on prépare la commande, donc aujourd'hui, plus en phase de test, en une heure minimum, et puis on peut commander jusqu'à 7 jours en avance. Et ensuite, le client vient récupérer sa commande. Tout est déjà conditionné dans des emballages réutilisables, donc soit des bocaux en verre, soit des sacs en toile, et donc le client, le temps d'attente sur place, c'est entre une et trois minutes, plus il a envie de discuter des produits. Nous, on est très heureux de discuter de nos super-produits, mais voilà, s'il est pressé, la promesse, c'est qu'il peut repartir en une minute avec toutes ses courses du quotidien. Donc, quand je dis toutes ses courses, c'est vraiment toutes ses courses. On a aussi bien des produits alimentaires que cosmétiques, que produits ménagers. Dans l'alimentaire, on a du frais, du sec, de la crèmerie, de la viande fraîche, de la viande stérilisée, des soupes, et donc on source nos produits selon trois critères qui sont très importants et sur lesquels on ne déroge pas. Le premier, c'est bien sûr que nos producteurs ou nos fournisseurs jouent le jeu du zéro déchet avec nous. Le second, c'est qu'on s'engage à ce qu'au moins 60 % des produits qu'on distribue soient issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Et au-delà de l'aspect local, il y a aussi l'aspect circuit court. On est le seul intermédiaire entre les producteurs et nos clients. Et le troisième critère de choix, c'est la qualité des produits. Donc, déjà, tous nos produits sont goûtés ou testés dans le cadre de produits cosmétiques et ménagers. Et donc, tout est bien ou bon, voire très, très bon. Et au-delà de ça, c'est que des produits qui sont bien faits, c'est-à-dire qu'ils sont soit bio, donc avec un label bio, soit assimilés bio. Donc, quand il n'y a pas de label bio, c'est nous, on est une équipe de trois ingés agro maintenant, qui nous rendons sur les exploitations. Et donc, on suit les chartes qu'on a rédigées qui sont très largement inspirées des labels bio. Et on vérifie qu'en fait, le paysan qui n'a pas forcément fait la démarche d'avoir un label a une production qui est concordante avec nos chartes et qui est très proche du coup des chartes bio. Donc, pourquoi en fait avoir eu cette idée ? C'est peut-être la base par laquelle j'aurais pu commencer. Mais donc, moi, à la base, je suis issu d'une famille de réfugiés espagnols. Mes grands-parents ont été réfugiés, ils se sont retrouvés à Limoux, où ils étaient ouvriers viticoles. Et donc, c'était des gens qui avaient très peu de moyens et qui utilisaient toutes les ressources à leur portée, notamment les emballages vides, que je nomme volontairement pas les déchets d'emballage, puisque ce n'était pas des déchets. Tous les emballages vides étaient nettoyés, puis réutilisés pour une autre fonction. Par exemple, la barquette de jambon, une fois qu'elle était vide, elle était nettoyée, puis elle allait servir soit de plateaux de fromage, soit d'épouvantail. Vous savez, les petites étiquettes qu'il y a sur les agrumes ou les pommes, ils s'étaient enlevées, puis conservées précieusement, et puis ça servait de scotch. Je peux vous citer des dizaines d'exemples comme ça, qui pour moi étaient d'une normalité affligeante, c'est-à-dire que j'ai grandi là-dedans, et donc c'était normal de réutiliser une barquette de jambon, des étiquettes d'agrumes. Et donc, quand je parlais de mes stages de purepain en pays en voie de développement, et peut-être qu'une des choses qui m'ont le plus marqué dans ces pays-là, c'est la quantité de déchets qu'on voit s'accumuler dans les rues, dans les arbres, dans les rivières. Pour ceux qui y sont allés, vous voyez ce que je veux dire, et puis même ceux qui ne sont pas allés, ils envoient des photos souvent. Et je me suis dit, dans ces pays-là où finalement, ils consomment un peu comme les grands-parents, c'est-à-dire qu'ils consomment moins qu'un français moyen, ils achètent moins qu'un français moyen, et ils réutilisent plus, et pourtant, ils génèrent tous ces déchets. Combien de nous, en France, on génère de déchets, et dont on ne se rend pas vraiment compte, parce qu'il y a une forme de magie à mettre sa poubelle dans le bac à ordure, et puis après, c'est pris en charge par un système de collecte très bien organisé, et heureusement. Non, mais voilà, ça fait qu'on n'a pas l'aspect visuel de la production de déchets. Donc, les chiffres, vous les avez sous les yeux. Donc, un français produit en moyenne 590 kilos de déchets par an, et la moitié de ces déchets, ce sont des déchets d'emballage avec un E, et qui sont, je trouve que c'est presque encore plus marquant que les 590 kilos de déchets par an. Et donc, pour info, le traitement des déchets en France, ça coûte 17 milliards d'euros par an. Donc, en ces périodes troublées, 17 milliards d'euros, on saurait quoi en faire pour faire plein de choses. Donc, le constat, c'était ça. L'autre constat, c'était qu'en fait, il y a plein de gens qui veulent consommer de façon responsable. En 2017, quand on s'est lancé, il y avait une étude de l'Observatoire de la consommation qui avait déterminé que 84 % des Français voulaient consommer de façon plus responsable, mais ne savaient pas comment faire. Autour de chez eux, ou en tout cas, pas de solution suffisamment simple. Bien sûr qu'il y avait des solutions, il y avait des amas, il y a la ruche qui dit oui, etc. Mais pour eux, ce n'était pas assez simple pour que ça remplace toutes leurs courses du quotidien, ou en tout cas, leurs grosses courses qu'ils allaient encore faire en grande surface. Et donc, en observant un peu la famille de Salomé, donc mon associé, on a vu, du coup, on a un peu compris pourquoi ça ne passait pas dans les mœurs de consommer responsable, pourquoi ça ne devenait pas normal mais industriel. En fait, la famille de Salomé, c'est une famille tout à fait normale et tout à fait est au courant qu'il y a une urgence environnementale et qu'il faut faire quelque chose et que chaque geste va compter. Mais si c'est trop compliqué de faire ce fameux geste, ce ne sera pas fait parce que, en fait, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à faire, qui sont assez pressés, qui ont des enfants à trimballer à gauche, à droite, qui ont un emploi très prenant. Et donc, ils continuent d'aller chez Chrono Drive ou à Leclerc parce que c'est plus simple, même s'ils aimeraient consommer mieux. Et à partir de là, on s'est dit, en fait, c'est ça la solution. On va s'inspirer de la simplicité d'usage de la grande distribution, pousser vraiment à son maximum via le drive et on va créer un hybride avec la consommation responsable, c'est-à-dire les épiceries zéro déchet, les AMAP, les directs à la ferme, directs producteurs, etc. Et on a créé cette espèce d'hybride, le drive tout nu, qui mélange un peu les deux genres, le meilleur des deux genres. Donc, ça, j'en ai déjà parlé, le choix des produits, j'en ai déjà parlé. Et en effet, tout ça, c'est pour servir l'impact. Donc, à la base, l'idée, c'est de s'inspirer des drives et de la grande distribution en général, mais pour servir une cause à impact. Donc, en premier lieu, bien sûr, l'environnement. Lorsqu'on consomme zéro déchet, en fait, on ne produit pas de déchets et donc, on a un impact moins grand sur l'environnement parce que les déchets, il n'y a pas seulement le traitement des déchets, mais il y a aussi la production des emballages à usage unique, donc l'extraction de matières premières ou le recyclage, puis le transformation, le transport, etc. L'autre aspect environnemental, c'est les circuits courts et le local, même si ça a moins d'impact. Et le dernier aspect environnemental, qui est peut-être celui qui a le plus d'impact, c'est les procédés cultureaux qui sont utilisés pour produire nos produits. Le deuxième impact qui est un peu moins induit par le nom, c'est la santé des gens et de nos clients. Puisqu'en fait, lorsqu'on consomme, je ne vais pas vous apprendre ça, parce qu'on consomme local, on a la chance du coup d'avoir des produits qui sont plus liés à maturité, donc plus riches en termes de nutrition et puis bien plus goûtus. Et puis, l'aspect des emballages en verre, le choix du verre, il n'est pas anodin puisque le verre, c'est le seul matériau qui est inerte. Donc, il n'y a pas d'échange moléculaire entre le contenant et le contenu, ce qui fait qu'on évite les perturbateurs endocriniens, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, notamment les phtalates et les bisphénols A, qui sont responsables de cancers ou de stérilités maquillées en particulier. Et donc, grâce au verre, on évite toutes ces molécules-là. Et enfin, le troisième pacte qui est encore moins évident, c'est pour le porte-monnaie. Donc, lorsqu'on consomme zéro déchet, on paye moins cher en fait pour un couple produit-emballage puisque l'ADEME a déterminé en 2016 qu'un emballage compte pour 10 à 40 % du prix total d'un produit. Donc, pour faire synthétique, lorsqu'on passe à la caisse du supermarché, sur 100 euros, il va y avoir entre 10 et 40 euros qu'on va mettre directement à la belle en rentrant chez soi. Et donc, le constat de départ, c'est qu'aussi, grâce au drive tout nu et grâce à une consommation zéro déchet, on permet avec un même budget de consommer des produits de meilleure qualité. Et du coup, je vais citer un de mes profs de Purpan, dont je tairai le nom, mais il m'avait dit en cours de nutrition qu'il ne fallait pas se moquer des charcuteries premier prix. En mon fil d'un jour, on avait rigolé en se moquant de charcuteries premier prix, de cochonou en particulier, parce qu'en fait, ça permettait à tout monde de manger de la viande. Sauf que dans les faits, en fait, la charcuterie premier prix, ce n'est quand même pas terrible pour la santé. Et je m'étais dit, sur le coup, il m'avait vraiment convaincu, je m'étais dit, c'est génial ce qu'il dit. Et en fait, en y repensant, je me suis dit que finalement, ça veut dire qu'on accepte que les gens qui ont moins de budget, ils mangent des choses qui sont mauvaises pour la santé. Et donc, grâce à ce qu'on a mis en place, l'ambition, c'est d'avoir des prix qui permettent à tout le monde de consommer zéro déchet et qualité. J'ai rajouté aussi qu'on est une entreprise certifiée ESUS, c'est-à-dire qu'on est une entreprise à mission. Donc, au-delà de ces aspects environnementaux, sociaux, on est aussi à l'intérieur certifié ESUS, c'est-à-dire qu'on limite les écarts salariaux entre tous les salariés. On cadre la rémunération du capital et puis l'objectif social et environnemental est cité en premier dans le statut. Et au-delà de ça, donc au-delà d'être certifié, comme on est une entreprise qui a fait des levées de fonds. Donc, on a des investisseurs qui sont rentrés. Et donc, c'est des investisseurs de l'économie sociale et solidaire qui suivent au même titre, qui suivent nos performances financières, qui suivent nos performances d'impact. Donc là, j'en ai listé cinq, mais en fait, il y en a 14 dans les faits. Mais c'est les cinq qui me paraissent les plus, pour moi, significatives. Donc, d'abord, le pourcentage de produits locaux et en circuit court dans nos ventes. Ensuite, la mesure quantitative des déchets d'emballage évité par client au drive tout nu. La mesure de satisfaction de nos fournisseurs, donc ça, c'est hyper important aussi, les liens qu'on crée avec nos fournisseurs directement. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf et qu'on ne négocie pas les prix lorsque ça ne convient pas. En fait, l'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve, que ce soit nos fournisseurs, nous, revendeurs, et puis nos clients qui achètent au bon prix. Mais l'idée, c'est que tout le monde soit satisfait, qu'il n'y ait pas de tordage malsain, comme on peut le voir parfois. Ce qu'on mesure aussi, c'est le pourcentage de clients qui n'appartiennent pas aux catégories de CSP+. Et ça, c'est important dans l'idée de démocratiser toujours plus le drive tout nu. En fait, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on ouvre un drive zéro déchet, un drive tout nu, les premiers clients sont souvent des CSP+, qui sont plus informés, peut-être plus sensibilisés aux urgences environnementales. Et ensuite, plus le drive est mature, plus le panel client va s'ouvrir. Et donc, le pourcentage de CSP+, va être moins significatif et moins prédominant dans le pourcentage. Parce qu'aujourd'hui, à Bozelle, par exemple, qui est notre premier drive tout nu, on est à peu près à 40% de CSP+, au lieu de 75% lorsqu'on a ouvert. Et ensuite, dernier critère, c'est le nombre d'actions de sensibilisation à une consommation zéro déchet. Et je rajoutais irresponsable pour montrer qu'en fait, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs, ce n'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Et ça, c'est hyper important. Donc, où en est l'aventure ? Donc, je vous ai parlé de T-Card for Change, je vous ai parlé de la phase de test et on en est resté là. Donc, après, une fois la phase de test réussie, il a fallu qu'on finance notre projet. Donc, ce qu'on a fait pour démarrer, c'est qu'on a fait une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, qui nous a permis de lever 10 000 euros. Et grâce à ces 10 000 euros, on a pu investir dans les premiers équipements du drive et puis on a pu aussi faire effet levier pour les banques. Donc, je vous disais que j'avais tout mesuré pendant la phase de test. Donc, lorsqu'on est allé voir les banques avec déjà une phase de test bien chiffrée, bien mesurée, qui du coup, par projection, a été devenu un business plan qui était plutôt solide. Et puis, 10 000 euros de crowdfunding. Et au-delà des 10 000 euros, il y avait à peu près 300 contributeurs qui avaient participé au crowdfunding. Donc, ça montre aussi qu'il y avait de l'engouement pour le projet, au-delà de nous, de nos familles, de nos amis. Et donc, ça nous a permis d'avoir un crédit suffisant pour ouvrir le premier drive tenu qui est donc à Beaux-Ève. Et donc, lorsqu'on a ouvert, on a eu la chance d'avoir la presse qui s'est beaucoup intéressée au projet, qui a fait écho en fait à ce qu'on proposait et qui nous a permis d'être assez connus rapidement et donc de tout d'un coup, très rapidement, passer un cap en termes de préparation de commandes et en termes du coup de personnel, en termes de réseau de producteurs pour nous achalandir, etc. Donc, ça a été une vraie phase, une vraie crise de croissance dès les premières semaines, mais c'était génial. Ça nous a forcé à nous organiser, à nous structurer. Et au-delà de ça, ça a été aussi un formidable moyen d'avoir plus d'impact. Parce qu'à ce moment-là, il y a des milliers d'entrepreneurs qui nous ont contactés. Donc, on a exactement 1300 et quelques entrepreneurs de partout en France qui nous ont contactés, qui nous ont dit, j'aimerais moi aussi ouvrir un drive tout nu vers chez moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment faire ? Alors, à l'époque, on n'était vraiment pas prêts puisqu'on, disons qu'on compensait le manque d'organisation par de la main-d'oeuvre. Donc, je vous laisse imaginer le compte de résultat. On avait une ligne main-d'oeuvre très haute et puis le reste, il ne suffisait pas pour le compenser. Donc, ce qu'on a dit à tous ces entrepreneurs, on a dit, attendez. Nous, l'idée, en fait, c'est d'avoir toujours plus d'impact. Donc, on va faire appel à vous si vous êtes motivés. Mais par contre, pour l'instant, on n'est pas prêts à dupliquer notre modèle parce qu'en fait, notre modèle n'est pas duplicable, il n'est pas rentable pour l'instant. Et on a passé toute l'année 2019 à structurer notre premier métier, comme on dit. Donc, c'est-à-dire tout l'aspect opérationnel, donc la logistique, l'informatique, la manière dont on se réapprovisionne, la manière dont on cadre, en fait, toute une zone pour être en lien avec tous les producteurs qui nous correspondent. Et fin 2019, début 2020, on s'est sentis prêts à répliquer, sauf qu'il y a eu le COVID. Donc, on a mis tout ça en stand-by et on s'est concentrés sur notre drive puisqu'en fait, le COVID nous a fait passer de… on a fait plus 40 %, plus pardon, plus 400 % à peu près en une nuit. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de Macron qui dit « Nous sommes en guerre, machin, le 12 mars ». Eh bien, lorsqu'il a terminé son discours en disant « Vive la République et vive la France », sur les stades du drive tout nu, on voit la petite courbe de fréquentation et de passage de commandes qui fait x4 tout d'un coup. Et donc, ça, ça nous a obligés dans un contexte hyper tendu sanitaire de stress de nos employés puis de nous aussi, mine de rien, parce qu'on venait d'avoir notre premier enfant qui est né le 11 mars, donc le début du confinement, on l'a géré depuis la maternité. Voilà, c'était assez intense de gérer tout ça. Et puis, dans ce contexte sanitaire où on avait peur de contaminer les gens et puis d'être contaminés nous aussi, on refusait d'embaucher des gens en plus. Donc, on a tourné avec le même nombre de personnes pour faire x4. Et donc, ça, ça nous a obligés à encore rationaliser notre logistique, la manière dont on était livré, etc. Et ça s'est fait plutôt sans heure, en fait, mis à part l'angoisse, en fait, de chacun d'être contaminé par les clients. Sinon, sur le reste, en fait, tout le monde a joué le jeu pour que ce soit carré. Et ça nous a vraiment fait passer une marche en termes de compétitivité opérationnelle et puis de confort de travail aussi. Donc, suite au confinement, on a ouvert notre deuxième drive tout nu à Balma-Gramont, donc en Barlieu-Toulousaine encore. Le troisième drive tout nu a subi pas trop longtemps après, en mars 2021, à Montaubran, toujours en Barlieu-Toulousaine. Et puis, à ce moment-là, on s'est sentis prêts à répliquer en franchise et c'est là qu'on a ouvert notre première franchise sociale. J'y reviendrai, si vous voulez, à Lille. Donc, la franchise sociale, il n'y a pas vraiment de traduction juridique, c'est un contrat de partenariat avec licence de marque et licence logicielle. Et donc, en fait, c'est un entrepreneur indépendant qui ouvre un drive tout nu qui bénéficie, en fait, de tout notre savoir-faire et qui nous paye une redevance en échange. Voilà. Donc, notre premier franchisé a ouvert à Lille en avril 2021. Notre deuxième, à Chambéry, en novembre 2021. Et là, on va bientôt ouvrir à Bordeaux. Et je tairai les autres noms, mais il y a d'autres villes qui vont ouvrir un petit peu plus au nord avant la fin de l'année aussi. Donc, développer notre ambition, en fait, c'est vraiment de… Alors, nous, on rêve d'un monde zéro déchet. Donc, on sait qu'on n'y arrivera pas tout seul, juste à Bozelle, à Balma-Gramont et à Montaudran. Et donc, on veut développer un réseau à l'échelle nationale. Donc, je vous ai déjà parlé des drives qui ont déjà ouvert. Et ce qu'on aimerait, enfin, ce qu'on aimerait, ce qu'on vise pour fin 2026, c'est d'avoir 49 drives en franchise et 8 drives en propre. Ce qu'on appelle en propre, c'est qu'ils sont gérés par le drive-to-new S.A.S. par nous-mêmes, en fait. Et ce qui est plus particulier encore, c'est qu'on va développer nos drives par grappe. C'est-à-dire qu'on va les développer par unité urbaine, par bassin urbain. Et donc, il faut imaginer qu'un drive-to-new, ce n'est pas une très grosse surface. C'est plutôt une petite surface qui sert 1000 à 2000 clients par mois. Et donc, c'est des petites zones de charandises qui font 5 minutes, 5 kilomètres autour du point de vente. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir plein de petits drives en périphérie des grandes villes. Et ces petits drives sont articulés autour de ce qu'on appelle le hub. Et le hub, c'est là où on va mutualiser toutes les opérations de nettoyage des bocaux, puisque c'est nous qui nettoyons avant de remettre dans le circuit, d'alicotage. L'alicotage, c'est le fait de remplir des bocaux. Donc, on passe de gros volumes livrés par nos fournisseurs à plein de petits volumes dans des bocaux. Et aussi, mutualiser les achats, puisque ça permet, en fait, en optimisant les achats et en centralisant les achats, on peut éviter à nos fournisseurs de dépalitiser ou en tout cas de payer trop cher en transport. Et donc, on a accès à des meilleurs prix. Voilà. Alors, en termes de timing, je ne sais pas si on est bon. En tout cas, la présentation est finie. Oui, je crois que j'ai même débordé, pardon. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Bravo. Merci. Félicitations, parce que je trouve que la présentation a été limpide et le projet est très, très intéressant. Merci. Donc, tout ça, bravo. Moi, alors, je n'ai pas eu, je ne pense pas avoir eu de questions posées par nos amis. Mais par contre, j'en ai quelques-unes. Donc, pour revenir un peu sur… J'ai retenu. Moi, ça m'a fait rire l'origine en disant, mes grands-parents faisaient très attention aux emballages. Moi, j'ai récemment découvert que dans l'épicerie de mes grands-parents en Aveyron, les gens nettoyaient leurs boîtes de conserve, les ramenaient, on les découpait et on refaisait le certissage. Donc, les boîtes de conserve, on les amenait jusqu'à cinq fois à la certisseuse. D'accord. Des fois, il y avait des boîtes de conserve de trois centimètres de hauteur à la fin, mais quand même… Donc, pour dire que l'économie circulaire, on l'a un peu oubliée, mais elle existait déjà. Super. Ensuite, je retiens de l'intervention un truc très intéressant, c'est tomber amoureux de notre problématique ou de notre finalité avant de tomber amoureux de notre projet. Ça, je pense que ça mérite de faire l'objet de pas mal de réflexions pour tout le monde. Et puis, ça m'intéresse aussi de voir un petit peu, en termes de gouvernance, parce que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Donc, comment tu répartis les choses entre toi et ta compagne ? Est-ce qu'il y a d'autres actionnaires, entre guillemets, qui est parti sur cette aventure et comment ça fonctionne au niveau gouvernance ? Ok. En termes de gouvernance, c'est effectivement un sujet très, très, très important lorsqu'on entreprend en couple en particulier. Donc, on a chacun nos domaines de responsabilité qui correspondent à nos parcours respectifs. Moi, du coup, Purpané, elle, elle a fait Sciences Po. Et donc, moi, je m'occupe du savoir-faire, c'est-à-dire le produit, la vente, la logistique. Et elle, elle s'occupe du faire-savoir, c'est-à-dire les partenariats, la com, les relations presse, etc. Et donc, répartis comme ça, ça veut dire que c'est nous, c'est chacun qui a des mots sur chacun de ces sujets. Ça, c'est super important. Il n'y a pas d'ingérence de l'un que de l'autre sur nos sujets propres. Donc, ça, c'est comme ça que ça marche au quotidien dans le drive tout nu. Après, il y a effectivement des actionnaires. Et donc, les actionnaires, ils ont un droit de vote sur des sujets clés qui vont toucher à leur actionnariat. Alors, ça, c'est rien de sorcier, c'est très banal. Et donc, les sujets qui touchent à l'actionnariat, c'est par exemple le fait d'acquérir une autre société ou le fait de créer une autre société, le fait de diluer les parts, des choses comme ça. Et donc, là, ils ont droit de vote. Et la majorité qualifiée, c'est une majorité sur l'appel Salomé et moi avant le dernier mot. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça reste gouverné par la famille Géraud, ce qui est très... Très bien. OK. Je laisse les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront te contacter pour d'autres compléments parce qu'on va devoir s'arrêter. Et je te remercie encore beaucoup pour ce témoignage. Et on viendra très vite au drive tout nu. Je ne suis jamais rentré, je l'avoue, mais c'est une... Vous êtes bienvenue, en tout cas. Et voilà, je vais vous dire à tout le monde aussi que on termine ce premier cycle de témoignages, on va dire printanier, et on repartira ensemble au 15 septembre. On va d'ici là trouver de nouveaux intervenants ou intervenantes. On compte sur vous aussi pour nous faire passer des idées. L'idée, c'est qu'au sein du réseau d'anciens et d'étudiants de Purpan, on fasse des connexions, qu'on ait envie de découvrir des savoir-faire, des parcours. Et donc, je sais qu'il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître pour qu'on vienne vous voir et vous interroger. Et puis, à très court terme, je rappelle à tout le monde qu'il y a l'Assemblée générale de Purpan et Lumnie, ce samedi, au domaine de Lamotte, à démarrage à 9h30, piquenique avec plein de producteurs purpanés ou de proximité qui viendront vendre leurs produits. Vous pouvez venir aussi en acheter. Enfin, c'est vraiment l'occasion de venir. Cette AG, vous pouvez aussi la suivre en visioconférence. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas participer. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures à partir du 15 septembre. Merci. Au revoir, Pierre. Au revoir, tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada